En 1992, Jürgen Manzai se lance dans le recyclage des polyéthylènes basse densité, tous les papiers d'emballage de vos produits dans les supermarchés. A partir de ce produit recyclé, il fabrique un granulat et a l'idée de créer une dalle perméable pour pouvoir infiltrer l'eau. La dalle perméable s'appelle Eco Raster. Moi, jeune architecte, paysagiste, je pose les premières sur un projet en France en 1992 et à partir de 1993, on réalise plusieurs projets. La première dalle, c'est la dalle E50 classique avec une trame carrée de 5 cm de hauteur, très solide, très lourde et qui va permettre de réaliser un grand nombre de parkings pendant plusieurs années. C'est une dalle de 3 cm. Elle va être adaptée spécialement en 1999 pour Eco Végétal pour créer la dalle pré-cultivée de Sédum pour les toitures végétalisées. Eco Végétal va apporter sur le marché la première dalle pré-cultivée en Europe qui sera faite sur la base de la dalle X-30. X parce que Jürgen aura rajouté les petits croisillons pour retenir le substrat. En 2001, on se rend compte avec Francis qu'il faut des capitaux pour faire grossir Eco Végétal. Et donc Purus, l'entreprise de Jürgen, qui produit la dalle Eco Raster, va monter au capital d'Eco Végétal avec notamment une dalle à rétention d'eau qui est la dalle E50 et avec 12 litres de rétention au mètre carré grâce à ces petits opercules. Et on va pouvoir tester et se rendre compte que ça marche très très bien, que les Sédums sont magnifiques. Et donc cette dalle va préfigurer tous les bacs pré-cultivés des toitures végétalisées que l'on trouve maintenant partout en Europe. Et pour Eco Végétal, c'est l'ancêtre de la dalle Eco Cédum Pâques, qui est ce bac pré-cultivé. On est passé de la dalle Eco Raster avec rétention d'eau pour faire de la végétalisation de toiture, avec 12 litres de rétention d'eau, au bac Eco Cédum Pâques, avec plus de 40 litres de rétention d'eau au mètre carré. Plus tard, la dalle Eco Raster va évoluer de manière à intégrer la dilatation du polyéthylène basse densité. Ça permettra de faire des parois plus fines et d'intégrer la dilatation des dalles grâce à ces joints qui sont, ces parois qui sont en cercle, plus fines, et puis à ces croisillons qui sont à chaque fois dans les angles. Comme ça, les poussées lors de la dilatation se font à l'intérieur de la dalle. Et comme ça, quand on pose les dalles, on n'a plus du tout de dilatation. Avant, il fallait remplir les dalles immédiatement. Maintenant, on peut poser les dalles et la dilatation est intégrée à l'intérieur de la dalle grâce à ces joints de dilatation qui prennent tout au centre de la dalle et amortissent la dilatation du polyéthylène basse densité. Puis, toute une gamme de dalles va apparaître pour l'équitation. On les appelle terracotta car on les a fait marrons de manière à bien distinguer les dalles de l'équitation. Et on aura des dalles de plusieurs épaisseurs et également avec de la rétention d'eau de manière à garder les carrières utilisables toute l'année. Au fur et à mesure du développement de la gamme Eco Raster, une nouvelle dalle est apparue qu'on utilise pour tous les parkings à fort usage, à usage intensif. Cette dalle, avec des pavés intégrés qu'on appelle Eco Végétal Pavé, permet d'offrir des surfaces entièrement perméables avec des petits avaloirs intégrés tout autour. Ces avaloirs garantissent l'infiltration de pluies très fortes, y compris les pluies sévenoles, jusqu'à 250 mm, c'est-à-dire 25 cm d'eau, en une heure. 26 millions de mètres carrés livrés dans le monde. Eco Végétal a offert en 2010 une garantie de 20 ans. Sur la base des parkings qui ont 31 ans, l'état des dalles est encore parfait, ce qui nous permet de garantir que ces parkings dureront 50 ans et même plus. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501